Alors salut à tous moi c'est Idriss et dans cette vidéo aujourd'hui on va voir quelques expressions familières françaises. Donc ce sont des expressions qu'on peut utiliser un peu partout mais surtout avec des amis. Vous n'allez pas utiliser ce genre d'expression en entreprise à votre supérieur bien que des fois au bout d'un certain moment dans l'entreprise pas toutes mais de temps en temps on peut parler avec son patron comme avec un ami en France c'est pas dans 100% des cas mais voilà c'est vraiment à employer quand on parle avec des amis ou alors avec des jeunes de notre âge. Donc première expression je pète la dalle donc je pète la dalle la dalle c'est pour dire la faim simplement donc je pète la dalle c'est j'ai très faim voilà ensuite deuxième expression je me casse donc je me casse ça veut tout simplement dire je pars mais on emploie souvent enfin moi j'ai souvent entendu quand les gens étaient énervés donc je me casse voilà c'est ou alors casse toi ça c'est un gros mot c'est pas un gros mot mais presque pour dire casse toi c'est va t'en. Ensuite BCBG donc ça je l'ai jamais entendu je pense c'est surtout à Paris qui qui l'utilisent donc ça veut dire bon chic bon genre donc certainement pour dire qu'une personne est classe bien habillée tout ça à la classe voilà ensuite quatrième expression charbonné ça veut dire tout simplement travailler c'est pour dire je charbonne je travaille mais je travaille intensément et quand on dit que quelqu'un va au charbon c'est quelqu'un qui va au travail mais que le travail va être difficile ensuite cinquième expression ça me saoule donc ça me saoule c'est ça m'ennuie ou alors ça m'énerve c'est un des deux c'est quand on est un peu énervé ou exaspéré par une situation on peut employer ça ça me saoule ensuite une cuite donc une cuite c'est une expression pour dire qu'on a vu beaucoup d'alcool et qu'on a la gueule de bois on peut dire également je suis cuit ou je suis carpette je suis pété également voilà il y a plein d'expressions pour dire qu'on est bourré et du coup si je dis que je me suis pris une cuite c'est pour dire que je me suis bien bourré la gueule et ensuite dernière expression un bouquin donc un bouquin qu'est ce que c'est c'est un livre donc quand je dis passe moi un bouquin c'est passe moi un livre donc il faut savoir que le français ça lui arrive de conjuguer en fait des expressions familières qu'il a inventé pour les mots donc un bouquin ça veut dire un livre mais il peut dire à la place de je lis tu lis il peut dire je bouquine tu bouquines il bouquine voilà il peut conjuguer ça et c'est tout pour aujourd'hui merci de m'avoir écouté merci de m'avoir regardé pour cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo ! c'est parti ! on m'avait à l'islamif ce n'est pas vraiment pas c'est parti ! ça vous rappelle que le français n'est pas le français n'est pas trop c'est parti !